Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con Bonjour 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 Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent Ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Vous voulez réagir ? Voici notre mail Aujourd'hui le titre de notre émission Tout augmente, les prix s'envolent Nous allons entendre le témoignage des deux femmes L'une retraitée et l'autre jeune mère de famille Au sujet de l'impact dans leur vie quotidienne Des augmentations des prix, de l'essence, l'alimentation, le chauffage Dominique, Marie-Claude et Claude ont exploré la réalité des augmentations des énergies Nous terminerons notre émission par un retour sur le procès des gens devant les prud'hommes jeudi dernier Pour commencer, nous sommes allés à la rencontre de nos concitoyens Et avons posé deux questions au sujet de cette hausse des prix Comment faites-vous pour vous en sortir ? Y a-t-il des choses auxquelles vous renoncez ? Nous allons entendre le premier témoignage d'une dame retraitée Moi je suis à la retraite depuis 2017 Avec une toute petite retraite Même pas 900 euros par mois Bon c'est vrai que soi-disant que j'aurais eu des aides Mais j'ai même pas le droit à l'APL A peine l'APL Parce que j'habite dans un petit studio meublé J'ai pas le choix Avec ma retraite j'ai pas pu trouver autre chose Et maintenant je vais à Aldi, je vais à Lidl Je vais des fois, quand je sais qu'il y a des promotions à Inter Mais le plus c'est au marché le samedi Le marché, il y a des promotions, ils font des lots C'est légèrement moins cher que dans les grandes surfaces ou à Aldi, n'importe Voilà, on essaye de faire comme on peut Est-ce que vous avez dû rénoncer à des choses ? A quoi avez-vous rénoncé ? Ben le plus, ben moi pour moi Déjà je sortais pas grand chose Je sortais pas Parce que pour dire la vérité à Aubenin Il y a plus rien pour les seniors Il y a plus d'activité, il y a plus rien On nous propose plus rien Alors on espérait faire des petits voyages Mais ça aussi ça a été annulé Alors à part tourner en rond dans Aubenin Voilà ce qu'on fait Ou à discuter au parc Heureusement qu'il y a le parc encore pour discuter Qu'on a le droit Mais sinon, ben on fait rien Alors de temps en temps je vais au cinéma Mais bon, il n'y a pas grand chose non plus Et puis c'est pas rigolo d'aller seule au cinéma J'essaye de trouver quelqu'un pour m'accompagner Mais c'est pas facile Même pour discuter d'Aubenin Les gens ils nous regardent bizarres On va dire qu'est-ce qu'elle veut elle Moi c'est pour mes petits-enfants De mon temps, je mettais mes deux enfants J'en ai deux Au centre aéré, j'avais les moyens Et pourtant je ne travaillais pas Il n'y avait que mon mari qui travaillait J'avais les moyens On avait des aides par la CAF Maintenant il n'y a plus d'aide par la CAF Pour mettre au centre aéré A 14 euros je crois Par enfant Et c'est horrible ça Alors ils veulent que les enfants aillent au centre Qu'ils ne traînent plus dans les rues Mais quels parents ils peuvent mettre Les gosses au centre aéré Moi je voudrais le savoir Parce que nous on s'est battu Je suis de la droite Mais on s'est battu à Valence à la CAF Et on a pu avoir une diminution Et là je ne sais pas comment ça se fait C'est aussi cher et qu'il n'y a aucune aide Surtout Les parents qui veulent mettre les enfants Moi je suis obligée On est deux petites grand-mères Mais on ne peut pas les garder continuellement A chaque fois qu'il y a des vacances Moi aussi c'est bon C'est un peu dur Parce que ce n'est pas pareil qu'un centre aéré Un centre aéré On leur apprend à travailler manuellement Faire des choses Et puis être en société Mais quand on est chez les deux mémés Il n'y a pas ce lien Moins des moyens Voilà C'est voilà Moi je voudrais savoir Les parents comment ils font Quels parents qui mettent leurs enfants au centre aéré Nous allons entendre le second témoignage D'une jeune mère des familles C'est malheureux Mais on fait énormément moins de sorties pour les enfants Voilà Tout ce qui est parc Ça devient beaucoup trop cher Donc on est obligé de serrer la ceinture Et les fins de mois sont un peu difficiles Mais bon Après On sacrifie Mais on en fait quand même Mais très Enfin Moins que ce qu'on faisait avant Et dans la vie de tous les jours Le gaz, l'électricité L'alimentation Comment vous faites ? Eh bien on a dû diviser en deux Voilà C'est à dire que Voilà Maintenant on fait très attention Pour les courses Le chauffage aussi On a diminué En essayant Voilà La jour est Comme la nuit Mais bon C'est vrai qu'avec des enfants C'est pas assez difficile De ne plus se chauffer Bon là ça va On a des montées de température Qui vont commencer Donc voilà Mais c'est vrai que c'est On fait très très attention maintenant Avant On regardait pas trop Ça allait Mais c'est vrai que maintenant On est beaucoup basé Sur les papiers Les factures On essaye vraiment De faire au mieux Pour jusqu'à Au moins la fin du mois Quoi Dominique ? Oui alors Antonia Tu viens de nous dire Les chiffres de Claude Sur l'augmentation Du prix du fioul Du fioul Voilà Je complète Parce qu'on ne sait pas Si c'est le prix du chewing-gum Donc on est bien sur les énergies Aujourd'hui Donc voilà Déjà l'augmentation du fioul Est significative Pour ma part J'ai juste regardé Notre facture de gaz Parce qu'il se trouve Quand on est Accordé au gaz de ville Chez nous On utilise Le gaz de ville Pour le chauffage Et pour l'eau chaude Dans le cadre Du tarif réglementé Qui était censé Nous garantir De toute hausse Du marché Enfin etc Et on constate Que même cette notion là A été complètement dévoyée Puisque le tarif réglementé Ne fonctionne plus Vraiment comme il devrait Et il doit disparaître En 2023 Mais donc Dans ce cadre là Donc C'est pas compliqué J'ai complété Février 2021 288,93 euros De facture de chauffage Février 2022 659,55 euros De facture de chauffage Ce qui fait Une augmentation effective De 128,27% En 12 mois Sans rien changer A nos pratiques De consommation De chauffage Etc Habituelles On n'a pas hébergé 15 réfugiés ukrainiens On n'a pas grandi La maison Etc Donc à titre de comparaison Quand même Parce que les dépenses Il faut les comparer Aux ressources Ma retraite elle-même Sur la même période A augmenté De 1,13 euros En un an Voilà Merci Marie-Claude On te laisse la parole Alors moi C'est le prix des carburants Que j'ai regardé Alors le prix des carburants Est reparti à la hausse Le 21 mars 2022 Après quelques jours De stabilité Les grandes villes Sont moins affectées Et elles ont plus De transports en commun Et les personnes Ont moins de distance Pour aller travailler Mais dans les zones Péri-urbaines Et dans nos campagnes C'est tout autre chose Qu'il se passe C'est une tout autre histoire Selon les sources INSEE 90% de la population Utilise la voiture Et font en moyenne 20 kilomètres Pour aller travailler Le choix de certaines personnes Qui consistent à s'éloigner Des grandes villes Pour pouvoir s'offrir une maison Qu'elles ne pourraient pas Se payer en ville Ça commence à être lourd De conséquences Pour le budget des ménages Ces mêmes personnes Font en général Beaucoup de kilomètres Pour aller travailler Souvent avec des voitures Un peu anciennes Car elles n'ont pas forcément L'argent Pour acheter des voitures neuves Marie-Claude Tu as pensé des questions Alentour d'Aubénin Pour savoir Comment les gens Aient été impactés S'ils savaient S'ils savaient changer Quelque chose A leur consommation Ou ils s'est privés De certaines activités Oui Alors tout d'abord J'ai eu le témoignage D'une jeune maman Qui m'a confié Que son travail Se trouvait à 40 minutes De chez elle Elle me dit Que ce mois-ci Son budget essence A dépassé les 250 euros Et elle se dit Très inquiète J'ai rencontré aussi Un couple Avec trois enfants Qui me dit Qu'ils ne font plus Le plein de leurs voitures Ils sont obligés D'avoir deux voitures D'abord pour leur travail respectif Puis pour les sorties d'école Et les activités des enfants Ils me disent Ne mettre de l'essence Que l'essence Qu'ils ont besoin Calculer pour faire leurs achats Lorsqu'ils sont déjà sur Benin Et aussi Qu'ils ne partiront pas pour Pâques Voir leur famille Comme ils le font Habituellement Un jeune homme Lui Qui travaille dans la Drôme Me dit Que lui Il a De la chance Car il peut faire Du télétravail Deux à trois fois par semaine Et qu'il privilégie Autant qu'il se peut Ce mode de travail J'ai aussi rencontré Est-ce que le travail Est-ce que travailler Vaut encore le coup ? Question qui revient en boucle Sur les pages Facebook Des aides à domicile Avec des photos De pompes à essence La convention du secteur associatif Et qui revient en boucle Et qui revient en boucle Et qui revient en boucle Comme on veut Nous sommes soumis à des tarifs préfecturaux Est-ce qu'on va devoir trier les personnes malades ? Avec les déserts médicaux On doit faire plus de kilomètres Pour emmener les personnes à leur rendez-vous On parle de rentabilité Alors qu'il s'agit de la santé des personnes Les agriculteurs en Ardèche Sont assez organisés en circuit court C'est une chance pour maîtriser La hausse des prix des carburants Mais confidence d'un éleveur Il faut compter aussi Avec la hausse des charges Cette hausse impacte Le coût Par exemple De l'alimentation pour les animaux Il dit aussi Que dans le métier Certains appellent à la mobilisation Alors bon La guerre en Ukraine Qui fait monter les prix des carburants Bon ben pas seulement Sinon comment expliquer Que déjà avant cet événement Le carburant coûtait si cher ? Oui parce que c'est vrai Qu'ils nous disent la guerre en Ukraine Mais si je prends l'exemple du gaz La France, l'Ukraine Ça ne s'approvisionne pas en Ukraine La France Et même en Russie Ça n'est que 17% de ces ressources Or on a vu que les augmentations En France Remontent des énergies en général Que ce soit le gaz ou l'électricité Ça fait 10 ans que ça augmente Tous les mois Tous les mois Tous les mois un peu plus Donc ça n'a strictement rien à voir Avec la guerre en Ukraine Et certainement beaucoup plus Avec les jeux de rétention Soit de production Soit de stockage Etc. Pour faire monter les prix Et tout ça après fait que Certains camps total se font des trucs en offre Alors en France Nous n'avons que 3 mois De réserve en fait C'est peu Mais évidemment S'il fallait reconstituer ces réserves Aujourd'hui Il faudrait racheter plus cher le pétrole Donc évidemment On n'a pas très envie De faire ça Et puis aussi Le pétrole S'achète et se vend en dollars En dollars Il y a 10 ans Un euro valait Un dollar trente Aujourd'hui un euro C'est un dollar dix Donc pour un même montant d'euros On pouvait acheter Une plus grande quantité de pétrole Voilà Mais il y a surtout Les taxes Ne pas oublier les taxes Elles ont augmenté Pendant ces dix dernières années Elles représentent Entre la moitié Et les deux tiers De la facture à la pompe Par rapport au témoignage Qu'on a entendu aussi Tout à l'heure Des dames La personne retraitée Et les deux personnes Ce qu'on constate Très clairement C'est quand il y a des augmentations De prix comme ça La pauvreté Entraîne la pauvreté Encore plus La dame âgée Elle dit Je gagne tant Donc je ne peux avoir Qu'un meublé Donc je n'ai pas droit A l'APL Etc Et après On ne peut plus se déplacer Donc on va dans les commerces Les plus chers Donc c'est vraiment Catastrophique Quand encore Les personnes âgées Peuvent se loger Parce que moi J'ai entendu Une dame dernièrement Me dire que Pour se loger Elle avait eu besoin D'avoir Une caution De ses enfants Si ses enfants Ne s'étaient pas portés Caution pour elle Elle n'aurait pas pu se loger Donc oui Ça devient grave Parce que la pauvreté Entraîne la pauvreté On passe à la rubrique Lutte Claude n'est pas là Aujourd'hui Mais elle nous a envoyé Son compte rendu Du procès De Yann Devant les prouilles d'hommes Oui effectivement Donc Claude y était Mais là Elle est qu'à contact Donc vous savez Que les cas contacts Doivent isolés Donc elle n'a pas pu venir Mais elle a pu nous passer Son petit compte rendu De cet événement Je vous le lis Tel qu'elle nous l'a envoyé Je voudrais évoquer Le calvaire de Yann Salarié depuis 20 ans Chez EDF Dans le nucléaire Militant syndical Il a été entre autres Secrétaire du CHSCT Donc ça c'est Les comités d'hygiène Et sécurité Dans les entreprises Qui sont très importants Pour la santé des travailleurs Et il avait à coeur De défendre les salariés Et garantir au mieux Les intérêts des citoyens Par une meilleure prise en compte De la sûreté nucléaire Victime de discrimination Et de harcèlement Pendant de nombreuses années Yann a fait appel Souvent au médecin du travail Pour demander de l'aide Au cours de sa dernière consultation Yann, victime d'un burn-out A donné un coup de poing Dans une armoire Entraînant une prise en charge psychiatrique Le médecin a déposé plainte Trois semaines après Non sans avoir consulté La direction de la centrale Il s'en est suivi Un conseil de discipline En juillet 2018 Mise à pied d'un mois Sans salaire Motif Avoir porté délibérément Ateinte à sa santé Avoir endommagé l'armoire Avoir eu une attitude menaçante A l'égard du médecin Ceci a été démenti Par l'enquête de gendarmerie Le 17 mars Donc c'était jeudi dernier A Obona Devant les prud'hommes Yann demande des comptes Pour discrimination syndicale Nous étions nombreux présents Dans la cour de la mairie Annexe pour le soutenir Il a dit trois mots au micro Remerciant les gens De leur présence C'est un homme brisé Soutenu par sa famille Son épouse Les parents de Yann l'entouraient Et le délibéré A été fixé au mois d'octobre Lors de ce moment La compagne de Yann A lu un texte Qui nous a tous beaucoup émus Tous ceux qui l'ont entendu Et nous avons choisi Nous en présenter un extrait Marie-Claude Oui C'est une lettre ouverte Et donc Elle dit Quand le militantisme Mène à la corde J'écris aujourd'hui Pour partager la détresse Celle d'un homme Celle de mon conjoint Broyée par la machine Capitaliste Qu'on nomme Joliment Électricité de France En 2008 Lors de la grève de la faim De neuf salariés Soutraitants Qui venaient d'être virés Installés devant l'entrée De Cruas Mace Yann ne pourra pas Passer la tête baissée Ignorant leur souffrance Face à la politique Managériale Honteuse Mise en place Par ODF C'est dans ce climat tendu Que Yann a décidé De s'engager Au risque de sacrifier Les prochaines années De sa vie Au profit de la lutte Celle des oubliés De nucléaire Pour une plus grande Transparence Et sureté du nucléaire Dans l'intérêt de la population L'année qui suivra L'épisode avec le médecin du travail Sera ponctué de nombreux arrêts maladie Son état psychologique Se dégradera de plus en plus Insomnie Ulcère Dépression Il sera placé en longue maladie Quelques mois plus tard Son état de santé Ne pouvant permettre Une reprise du travail Il est toujours en arrêt Malgré tout ça Il a décidé De ne pas laisser Sous silence Cette situation Et a assigné EDF Au prud'homme C'est dans l'état Que face à son désespoir A son état psychologique Qu'il le maintient Dans une souffrance profonde Je réclame que justice soit faite Je lance un cri d'alerte Aujourd'hui Afin que sa dépouille Ne vienne pas alourdir Le triste bilan De 30 suicides Par an Chez EDF Pour que lui Que tous les militants Et militantes du quotidien Ne se voient plus Mis au rebut Qu'ils puissent s'exprimer Et évoluer Librement Afin que tous ensemble Nous puissions construire Cette société libre Que nous attendons tous Juste et équitable Comme l'ont écrit Certains en leur temps Je lance donc un appel A tous les feignants Les crasseux Les drogués Les alcooliques Les pédés Les femmes Les parasites Les jeunes Les vieux Les artistes Les taulards Les gouines Les apprentis Les noirs Les piétons Les arabes Les français Les chevelus Les fous Les travestis Les anciens communistes Tous les citoyens A nous rejoindre Aujourd'hui Et vous l'avez fait Et je vous remercie Que tous ensemble Nous aidions Yann à se relever Et à poursuivre son combat Merci à vous Merci Marie-Claude Nous sommes en retour Concernant la situation De la condamine Dominique Alors à la condamine Donc vous savez C'est cette clinique Qui est à Trace Dont on a annoncé La fermeture Avec donc ses conséquences C'est à dire Les pertes d'emploi Pour les salariés Qui travaillent Mais aussi la perte D'une offre De services de santé Sur le territoire Et déjà Qu'on en perd tout le temps C'était tout à fait inquiétant Donc on en avait parlé Et depuis On nous annonce Maintenant Qu'est en chantier L'étude de créer A la place Un hôpital public De proximité Voilà Donc C'est important C'est intéressant Tout ce qu'on espère C'est que ça n'est pas Simplement Une promesse de campagne Parce qu'on est quand même Dans une période Où les élus Se lâchent Au niveau de Tout ce qui va aller mieux Demain Si on vote pour eux Donc on espère Que ça sera Autre chose Que ce sera une vraie réalité Dans l'avenir Pour Chase Oui Pas de belles paroles Voilà Exact Des choses concrètes On attend Donc On va conclure Notre émission S'il n'y a pas D'autres D'autres infos A transmettre Donc Je vous rappelle Le mail Pour vos réactions Infos ou suggestions Paroles des citoyens Au singulier Arrobas Fréquences 7 Point net Merci Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada